En 1930, l'Uruguay remportait un véritable bras de fer politique avec la FIFA, réussissait à organiser sa Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde de la FIFA, la première sous cette appellation, on va en parler dans un instant, et un siècle plus tard, et finissait par la remporter, il l'a sauvée accessoirement, un siècle plus tard, ce pays se retrouve au sein d'une candidature commune, ils sont quatre, on va donc appeler ça la candidature de l'Amérique du Sud, qui a d'ailleurs comme slogan « Runtos » ensemble, et donc veut organiser ce Mondial du Centenaire, puisqu'il est question de la Coupe du Monde 2030, qui sera celle du Centenaire. On va donc en parler avec toi, Jérôme, de toute cette histoire, on va essayer aussi de comprendre pourquoi ce n'est pas anecdotique l'Uruguay 1930, et pourquoi l'Uruguay a joué finalement un rôle fondamental, on a un petit peu rigolé entre guillemets avec les 4 étoiles au départ, il y a déjà eu un podcast que l'on a fait ensemble sur ces fameuses 4 étoiles de la Céleste, donc je vais vous renvoyer là-dessus, je vous mettrai les liens comme il faut, mais on va parler de tout cela, de tout comprendre, de comprendre ce qui est en jeu, on va essayer, on va commencer surtout par revenir donc au point de départ de cette histoire, voir ce projet, ce projet de Mondial 2030, parce que si l'annonce a été faite cette semaine, l'idée n'est pas du mois dernier, si je puis le dire, elle ne date pas au moins de la Coupe du Monde en tout cas, ce n'est pas ça qui a donné l'idée, elle est bien plus vieille que ça. Oui, ça remonte à longtemps, au début des années 2000, puisque l'Uruguay réfléchissait déjà à se porter candidat, ils ont reçu l'aval à l'époque de Seb Blatter, notamment qui avait rencontré le président de la République, Uruguayen Tabaré Vázquez, un grand amateur de football dans le milieu de la décennie, ça a reçu l'aval de Nicolas Leos, le président à l'époque de la Côte-Mébol, rapidement les Uruguayens proposent aux Argentins de s'unir, pensant que le pays est trop petit pour accueillir une Coupe du Monde. C'était avant le fameux match Uruguay-Argentine, où on a Soares et Messi qui ont le 20 et le 30, c'est ça ? Oui, mais ça, c'est bien après déjà, parce que ça, c'est 2017 ou 2019, ce match-là en Israël-Uruguay-Argentine, où on voit les deux avec le maillot. Non, ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'Argentine, au départ de Gondonale, à un moment donné, l'Argentine se retire un petit peu, ils sont plus sûrs, il y a trop de problèmes dans le pays, ce qui fait que l'Uruguay fait un projet de candidature commune avec le Chili uniquement, un projet Uruguay-Chili qui aurait été un petit peu rigolo, finalement, politiquement, c'était pas, enfin, que ce soit politiquement ou feudalistiquement, c'était assez peu concevable. Donc, les Argentins, rapidement, c'est là que le Chili rentre dans la danse, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, lors d'une candidature Uruguay-Chili, que le Chili rentre dans la danse. L'Argentine revient à la table de négociation, évidemment, notamment quand Macri revient au pouvoir. Le Paraguay est rajouté parce que le président de la Côte-Mébole insiste, parce que c'est là où il y a le siège de la Côte-Mébole, notamment, et puis parce que, voilà, ils veulent rajouter le Paraguay à la liste. Maintenant, ils finissent même par vouloir rajouter la Bolivie, notamment les Argentins qui veulent rajouter la Bolivie. Ça râle un petit peu en Uruguay en disant, bon, on va peut-être pas non plus rajouter le Suriname, il ne faut pas déconner, mais voilà. Et l'Uruguay, dans ce projet-là, l'Uruguay tient toujours à cœur la corde de pardon pour accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030. Voilà, alors vous le voyez, ils sont quatre, on ne sait pas s'ils seront cinq, mais je sais qu'Anibal Fernandez, le président de l'Argentine, avait, tu le disais à l'instant, bien insisté à essayer de faire un appel pour la Bolivie. Je sais que la Bolivie s'était déjà proposée il y a quelques temps, déjà, pour venir aider. Bon, on verra. On ne va pas juger sur la notion d'organisation à quatre, on va juste rappeler qu'en face, il y a quand même une entité qui mélange Espagne, Portugal et Ukraine, donc je ne sais pas si lequel des deux est le plus crédible dans les quatre. On ne va pas aller plus loin que ça. Mais bon, bref, on va, nous, en profiter. On va commencer par, on va profiter de cette candidature pour justement, et je le disais un petit peu en introduction, rappeler à quel point l'Uruguay a été essentiel, en fait, concrètement, dans le sauvetage, dans la création et dans le sauvetage de ce qu'est aujourd'hui la Coupe du Monde de la FIFA. Oui, le premier vrai tournoi mondial, donc, est celui de 1924. On l'a déjà abordé sur le sujet. C'est notamment un tournoi mondial parce que, pour la première fois, des équipes américaines viennent jouer en Europe. C'est le cas des États-Unis pour l'Amérique du Nord et de l'Uruguay pour l'Amérique du Sud. Donc, l'Uruguay a très tôt un rôle de pionnier dans l'organisation de tournois véritablement mondiaux. Ça se refait en 1928 à encore plus grande échelle puisque, pour le coup, aux Pays-Bas, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, participent les États-Unis, le Mexique, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Le Chili, je suis prêt. Oui, le Chili aussi. Donc, il y a vraiment un nombre de pays assez conséquents des Amériques qui viennent participer aux tournois olympiques. À la suite de ces deux tournois, la FIFA décide pour plusieurs raisons, mais déjà parce que c'est principalement dans ses statuts, c'est-à-dire que la FIFA a été fondée au départ pour organiser un tournoi international. La FIFA décide de faire son propre tournoi, vraiment, et donc d'organiser sa première Coupe du Monde en 1930. La décision du Pays-Bas est décidée au congrès de Barcelone qui a lieu en 1929, un congrès de la FIFA, qui décide à l'unanimité d'attribuer le tournoi à l'Uruguay. Sauf qu'en fait, l'unanimité est une fausse barbe parce que ça cache derrière un jeu politique. En fait, les Européens décident dès le départ de ne pas voyager, de ne pas y aller. Ils votent pour l'Uruguay, mais en fait, ils votent pour torpiller un petit peu cette compétition. On le voit d'ailleurs que tous les pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, tous les pays qui auraient pu participer, décident de se retirer finalement. C'est aussi un petit peu les conséquences parce qu'ils sentent que c'est en train de leur échapper, cette histoire. La FIFA est très européenne, elle vient de se faire fesser en 1924 et en 1928, elle voit aussi le développement du foot de l'autre côté de l'océan et pas qu'au sud, en nord, on peut parler des États-Unis. Elle sent que l'histoire est en train un petit peu de lui échapper et elle veut reprendre le contrôle de la chose aussi. Donc, c'est aussi l'idée de torpiller l'Uruguay en lui disant « Tu n'y arriveras pas. » Oui, et ceux qui mènent la révolte à l'époque sont les Italiens qui reprochent vivement à Rimé d'avoir organisé un tournoi mondial et non pas un tournoi continental comme l'ont fait les Sud-Américains. C'est-à-dire que les Italiens disent « On n'a pas de tournoi continental, on n'arrive pas prêt au tournoi mondiaux et on va se faire frapper par les Sud-Américains. Quel est l'intérêt de faire ça ? » Les Italiens n'ont pas complètement tort. Sur la forme, évidemment, c'est assez dégueulasse d'attribuer une compétition à un pays et de ne pas y aller derrière. Sur le fond, ils ont assez raison que la FIFA va naître 40 ans après la Côte d'Amébol, la SCSF, Confédération Sud-Américaine de Football. Et c'est ça que les Italiens mettent en avant à l'époque. Sauf que Rimé est foncièrement contre cette idée de fédération européenne parce qu'il le voit comme un retrait de son pouvoir. Il se dit « Dans ce cas-là, je ne serai plus président de cette fédération européenne qui sera la plus puissante. Ce sera les pays d'Europe centrale et les Italiens qui vont prendre en avant. » Oui, parce que c'est ce qu'il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent. Les puissances footballistiques de l'époque, ce sont les pays d'Europe centrale qui, eux, finalement, ont déjà leur compétition continentale, d'ailleurs, à ce moment-là. On va rappeler aussi que la FIFA, à l'origine, elle est créée comme entité européenne. L'idée, c'est justement, au départ, l'idée, c'était de créer une compétition européenne. Bon, on ne va pas rentrer dans le jeu d'expliquer que les Anglais ont essayé de tout torpiller pour que la FIFA se casse la gueule. Mais assez rapide. Oui, mais c'est un truc très français, d'ailleurs. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que les Français, en effet, créent un club d'amis et ils appellent ça la fédération mondiale, quoi, grossoir. Oui. La fédération internationale de football. C'est très européo-centré. C'est très commun à l'Europe. Quand les Argentins, les Uruguayens, les Chiniens et les Brésiliens se réunissent, ils créent une confédération sud-américaine. Ils ne créent pas une fédération internationale de football. C'est de ça que vient tout ce conflit pour l'organisation de la Coupe du Monde 1930 où les Européens disent non et les Italiens proposent au final, comme roue de secours, les Italiens disent, écoutez, que les Uruguayens organisent un tournoi américain, que l'Italie organise un tournoi européen et les deux se joueront dans une sorte de finale d'intercontinental, quoi, des pays. Sauf que quand les Italiens proposent ça à fin 1929, début 1930, ce qu'ils semblent ignorer, c'est que ça fait six mois, un an, que les Uruguayens ont lancé la construction d'un stade qui vaut plusieurs millions de dollars, même pour l'époque, et que les Uruguayens tentent de pieds fer pour organiser cette compétition. Et donc, ils vont l'organiser, cette compétition ? Ils vont résister ? Il y a une vraie résistance. Disons que, tu l'as expliqué, les Européens, les Européens du foot essayent de torpiller le truc et les Uruguayens vont utiliser d'autres stratégies pour justement essayer de le... Enfin, pour le sauver, pour le maintenir, pour sauver cette Coupe du Monde qui est aussi reconnue aujourd'hui comme étant la première. On a déjà expliqué que ce n'est pas la première, très clairement. Mais voilà, ils se battent en utilisant d'autres armes et ils arrivent à se battre grâce à ça. Oui, en fait, c'est que quand les fédérations européennes leur disent petit à petit les unes après les autres qu'ils ne viendront pas, ils se rendent compte qu'il n'y aura aucun Européen qui va venir. Et que le tournoi... Pourquoi les tournois de 1924 et 1928 sont considérés comme des championnats du monde ? Parce que c'était des vraies rencontres internationales de nombreux pays, de pays d'Amérique et de pays d'Europe, qui étaient le gros du monde à l'époque. Et c'est d'ailleurs la venue de ces équipes-là qui le rend mondial. Voilà, c'est ça. Si en 1930, les Européens n'étaient pas venus, est-ce que le vainqueur aurait été un champion du monde ? Sans doute pas. Enfin, ça aurait été compliqué à le justifier. Et les duroguenades, ayant déjà bien préparé leur compétition et tout, ils vont se dire... Ils vont chercher par tous les moyens à persuader les fédérations, mais toutes les fédérations vont refuser les unes après les autres. Finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer par le niveau politique, ils vont passer même au-dessus de Rimet, ils vont aller voir directement les gouvernements, les ministères, en leur disant, écoutez, vos fédérations ont voté en 1929 pour nous attribuer une coupe du monde, on l'a gagné par un vote, on a construit des stades, on a fait un stade, disons, on a fait des infrastructures, on a tout préparé, et aujourd'hui, cette même fédération ne veut pas, faites quelque chose. Il va y avoir une ingérence du politique, comme on pourrait dire aujourd'hui, puisque, notamment en France, où le ministre des Sports va dire, enfin, c'est pas le ministre des Sports, mais le ministre de l'Éducation va dire, il faut organiser cette compétition, il faut envoyer une équipe, quoi, grosso modo, et ce qui fait que, contre l'avis de la fédération, la France, par exemple, va être l'un des quatre pays, avec la Belgique, la Roumanie, la Yougoslavie, à envoyer une équipe. Et donc, finalement, la première Coupe du Monde est organisée, presque contre l'avis des Européens, et presque contre Rimet qui s'était rangé dans cette idée de faire un tournoi intercontinental entre juste un tournoi européen et un tournoi sud-américain. Mais Rimet, en bon politique, va retourner sa veste et va participer et venir en Uruguay pour paraître comme l'organisateur, le grand ordinateur de tout cela, alors qu'au final, ça a été organisé dans une anarchie totale. Oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut bien préciser, et c'est vrai que les livres d'histoire nous le disent, Jules Rimet a créé la Coupe du Monde, s'est battu pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai aussi un moment grandi entre guillemets avec l'idée que c'est Rimet qui avait été faire pression sur Yougoslavie, Belgique et compagnie pour qu'ils accompagnent la France à la Coupe du Monde pour lui sauver la Coupe du Monde. Et en fait, son rôle à Rimet, il est quand même, tu viens de le dire, très politique, donc ça veut dire très ambigu. Oui, très ambigu. Et Rimet, dans toute sa carrière de la FIFA, de toute façon, le voira toujours pour essayer de se maintenir en poste, principalement, finissant même par perdre l'appui de la Fédération française de football. Mais ça, c'est plus tard pour les années 40 et 50. Mais en effet, à défaut d'être organisé contre la FIFA, cette Coupe du Monde est vraiment organisée contre les fédérations européennes qui n'en veulent pas du tout au départ. Et c'est là où le symbole va être intéressant parce que là, on vous a fait un petit précis d'histoire concrètement pour vous expliquer. Mais c'est important quand même. Et c'est aussi important pour voir, parce qu'on a souvent tendance et c'est normal, on est Européens. Enfin, je ne sais pas si c'est normal d'ailleurs, mais on a toujours cette histoire très euro-centrée du football mondial. C'est assez rigolo, cet héritage-là. C'est quand même toujours important et essentiel et ce n'est pas non plus pour basculer dans l'excès inverse, de faire du sud-américanisme primaire qui vise à dire que le foot sud-am, blablabla. Non, les faits sont là. Il y a aussi tous les statuts de la FIFA, toutes les réunions des congrès divers et variés. Vous pouvez suivre ce feuilleton, en fait, c'est un roman politique cette histoire. Concrètement, l'Uruguay a véritablement sauvé ce qui est aujourd'hui l'événement numéro un mondial et c'est aussi cela le sens du symbole qui est important avec cette volonté d'organiser une Coupe du Monde en 2030. Et justement, Jérôme, je ne sais pas si on peut parler d'un écho, mais il y a quand même comme un petit écho de 1930 dans cette histoire. Donc je le disais, au-delà du rôle de l'Uruguay, j'ai presque envie de dire de défendre ou d'imposer une vision mondialiste du foot qui n'était pas le cas dans ces années-là, qui l'est peut-être plus trop aussi aujourd'hui au niveau de certaines instances quand on voit par exemple la puissance de certaines et la puissance par exemple, on le souligne souvent sur nos compétitions que ce soit des Copa America ou des tournois quand les entités européennes ne veulent pas libérer les joueurs sud-américains qui jouent en Europe et pas que sud-américains, c'est valable en Asie ou c'est valable en Afrique. Donc il y a quand même toujours une prise de pouvoir très européenne. Il y a comme un écho à cette période de 1930 d'imposer cette vision mondialiste. Là, alors, je ne sais pas si c'est sincère, on en a déjà plus ou moins un tout petit peu évoqué ensemble, tous les deux en off. Les termes employés par Sébastien Bauza, j'ai oublié sa fonction. Il est ministre des Sports. C'est ça. Son titre précis est secrétaire à l'éducation, quelque chose comme ça parce que c'est pas un ministère. Non, secrétariat au sport, c'est secrétariat au sport. Il est secrétaire des sports et il était président de la fédération de 2008 à 2010 ou 2012 à l'époque de l'Afrique du Sud. Et donc, voilà, Bauza qui était présent à cette conférence de présentation avec, on les a vus, avec Tapia, avec Alejandro Dominguez notamment et avec la ministre des Sports chilienne. Magnifique brochette. Les plus beaux. Bref, il était présent là et il a parlé, je sais pas si c'est sincère et après c'est facile, c'est des discours politiques donc il y a des mots un peu fourre-tout mais on va voir justement. Il a parlé d'héritage, il a parlé de durabilité pour les pays qui allaient organiser cette compétition-là. On sent qu'il y a un petit peu un contre-courant. Il y a aussi l'observation de ce qui se passe ces derniers temps du côté de l'organisation des Coupes du Monde. Est-ce que, 2030 aussi peut être l'occasion pour l'Amérique du Sud, pour l'Uruguay et pour l'Amérique du Sud d'être un peu un tournant de rechanger un peu la donne dans la façon dont on voit les organisations des Coupes du Monde ? Est-ce que concrètement, pour dire les choses plus clairement, est-ce que ces quatre pays peuvent arriver à impulser un nouveau mouvement auprès de la FIFA ? Non, j'y crois pas une seule seconde. En fait, on la verra dans les faits, la réponse. Mais la vraie question, c'est quelle Coupe du Monde la FIFA veut imposer aux pays organisateurs ? Parce qu'à l'époque, que ce soit pour les Coupes du Monde en 1930, mais c'est aussi le cas en 1934, en 1950, c'était la fédération qui organise, qui fixe les règles. On le voit notamment sur 1950, on est en train de travailler là-dessus, où c'est la CBD qui régit le tournoi, qui décide comment on l'organise, qui régit un peu tout. Donc, si on laisse la main à Sébastien Bausa, pourquoi pas ? J'ai mes doutes, mais si on laisse les Sud-Américains organiser leur Coupe du Monde, ça pourrait être une belle chose. Je parlais, par exemple, il y a un cas flagrant, c'est le Qatar qui vient de jouer une Coupe du Monde en hiver. En hiver, européen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me fait marrer à chaque fois, et je déteste les gens qui disent Coupe du Monde en hiver, et je viens de le dire. C'est pas une Coupe du Monde en hiver. Et puis, déjà, c'est en automne et c'est l'hiver européen, c'est-à-dire que c'était en Amérique du Sud, c'était formidable, c'était la première Coupe du Monde fin printemps, début été, c'était génial. Donc, et là, on est un peu dans le même cas, si on joue en soirée en novembre-décembre, début de l'été austral avec des stades à Punta del Este, Valparaiso, Mar del Plata, mais les stades sont magnifiques, il n'y aura pas besoin de toit de rajouter des trucs extraordinaires. On peut jouer, il y a déjà des infrastructures, il y aura des aménagements à faire, mais franchement, il y a une paire de villes qui ont largement les infrastructures, Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, au niveau hôtel, etc., il y a un... Je ne me prononce pas sur le Paraguay, je connais moins, mais... Ils ont organisé la finale sud-americana, il y a la Nueva Ola qui est un stade assez récent qui a été rénové pour le Serro Porteño, il y a le Défenseur Est d'El Chaco qui est ce qu'il est et qui est pareil, tu peux le rénover aussi un petit peu, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de nécessité, surtout à quatre, par rapport à ce que tu dis, il n'y a pas de nécessité d'aller construire des stades. Non, mais alors la question maintenant, c'est à priori, les Européens vont imposer plutôt une Coupe du Monde en juin parce que je ne vois pas les Sud-Américains nos amis du Golfe, la FIFA l'avait fait en Afrique du Sud, posé une Coupe du Monde en hiver dans l'absolu et par exemple, si la FIFA va imposer... La question va être est-ce que la FIFA va imposer un toit dans les stades sachant que à Montevideo ou à Buenos Aires, il peut pleuvoir des cordes, c'est-à-dire que ça peut vraiment être un climat dégueulasse de chez Dégueulasse en juin-julier. Et dans ce cas, les stades sont à refaire, c'est-à-dire que si tu mets un toit au Centenario, c'est comme ce qu'ils ont fait au Maracana, c'est-à-dire qu'il faut grosso modo refaire le stade avec une telle structure que ça fait comme si tu faisais un stade neuf schématiquement. Donc dans ce cas, ça va balancer des milliards par la fenêtre pour laisser des stades qui seront inadaptés aux nécessités locales avec évidemment dans des pays où la corruption est endémique, que ce soit surtout l'Argentine, le Paraguay mais aussi un peu le Chili et l'Uruguay. Donc, il faut presque remercier le Qatar d'avoir démontré qu'une Coupe du Monde peut être hors calendrier européen, que ça a de logique. On parlait de FIFA de fédération internationale, il n'y a pas de raison à ce qu'une Coupe du Monde soit tout le temps fixée par le calendrier européen. Mais j'ai le sentiment d'être un peu, de croire un peu à une chimère en disant ça, en croyant qu'il y aurait une autre Coupe du Monde éventuellement qui serait adaptée au calendrier local avec des conditions locales et qu'on va plutôt repartir sur un boule-giboulga avec des stades un petit peu comme ils sont construits partout maintenant avec des grands toits et des fortunes dépensées pour rien. Oui, parce qu'il y a aussi indépendamment des toits, il va y avoir la question des loges parce que c'est dans les cahiers des charges de la FIFA et de n'importe quel cahier des charges de compétition même européenne. Par exemple, pour l'UEFA, il faut des stades avec un certain niveau d'un nombre d'étoiles. Tu sais, ils sont notés, c'est comme le guide Michelin. Et dans l'attribution des étoiles, il y a aussi la question du nombre de loges. Quelques petites remarques dans le chat. Alors, juste sur les loges avec les palcos, en général, c'est les stades où ils sont équipés et plutôt où il y a des loges pour le coup vraiment… Il y en a suffisamment, tu penses, pour mettre stades de 4-5 étoiles ? Je ne sais pas suffisamment, je n'ai pas les détails, mais tu le vois bien quand tu regardes la Bonbonnera, par exemple, où il y a des tribunes dégueulasses en face, pas sans toi, etc. Mais il y a tout un plan de tribunes avec des loges et des mecs qui sont dans leur canapé en cuir en train de boire des whisky. Mais pour par exemple, alors c'est une question qui est abordée par Damien Agostini, premier message dans le chat justement sur la question des stades. Il nous explique que c'est très vétuste et est-ce que le pays en a les finances ? Alors clairement, on va dire les finances, aucun des pays ne les a. On va se dire les choses clairement. Sachant qu'en plus, et Jérôme vient de le dire, s'il se lance dans la construction de stades, vous allez prendre un prix et vous allez pouvoir le multiplier par beaucoup, 5, 6, 10. Il y a des entreprises brésiliennes de construction qui font... Voilà. Donc on sait qu'il y a de l'argent qui va être détourné. Enfin voilà, pour dire les choses clairement, on a parlé de corruption endémique. Donc voilà. A contrario, il y a quand même des stades qui sont en rénovation. Moi je pense le national de Santiago de Chile est actuellement en rénovation. Ils sont en train de rénover San Carlos de Apokindo qui est plus petit, mais bon voilà. L'Argentine a quand même le monumental qui va faire 80 000 places qui est en fin de rénovation. Mais ces deux exemples, le national et le monumental sont deux exemples de stades sans toi aucun à l'heure actuelle. Complètement. Même après rénovation. Complètement. C'est des stades où encore une fois à des moments de la saison il faut bien avoir conscience qu'à Buenos Aires il peut faire 4 degrés et pleuvoir comme vache qui pisse pendant tout le match. On est complètement d'accord. La FIFA peut très bien dire demain dans ces conditions non, on veut des stades à l'européenne parce que c'est des stades à l'européenne avec un toit qui couvre intégralement. Si tu fais ça pour l'avoir connu dans d'autres stades pour connaître un tout petit peu le sujet mais il faut vraiment penser que tu refais intégralement la structure du stade grosso modo parce que le poids des toits que tu dois installer coûte une petite fortune pas le prix du stade mais presque. c'est-à-dire que faire du béton en gradin en construction ils savent faire très très simplement faire des structures pour couvrir avec un toit ça qui revient très très cher et qui fait que par exemple comme tu le dis le monumental qui vient d'être presque refait qui a été réaménagé etc. il devrait à nouveau le refaire. Voilà, ça c'est si le toit est imposé. A voir, on n'y est pas encore de toute façon le choix des stades n'est pas encore donné. Je sais que la candidature espagnole, portugaise, ukraine bon voilà ils n'ont pas non plus arrêté les stades bref je prends deux secondes juste pour faire une petite parenthèse historique en 86 il y a un pays sud-américain qui devait organiser la coupe du monde de football qui était désigné comme siège voilà c'était acté et finalement le président de la république de ce dix pays a renoncé devant les exigences mirovolantes qui étaient déjà en place à l'époque de la FIFA où il te demandait les stades déjà les configurations alors à l'époque ils n'étaient pas encore fauteuil en cuir loge et whisky comme bien d'expliquer Viro mais ils demandaient déjà un minimum de conditions de place de transport etc et que ce sont des cahiers des charges très ce sont des cahiers très lourds mais ça ça a toujours été le cas Jérôme pourrait en parler on parlait de la politique et du torpillage de l'Uruguay pour l'organisation de 1930 le torpillage est aussi passé par un degré d'exigence qui n'a cessé d'être augmenté par les différents pays de la FIFA pour que l'Uruguay au bout d'un moment finisse par dire bon voilà on peut pas et comme ça ça n'a pas marché ils ont fini par dire on ne vient pas il y a eu tout tu vois c'est allé crescendo donc la notion d'augmenter les exigences pour justement dicter sa loi elle est centenaire concrètement elle est centenaire oui et des exigences souvent pour revenir un peu à ce qu'on disait mais de la partie européenne de la FIFA c'est à dire d'une partie qui au fond préférerait souvent que le tournoi joue chez eux à leurs conditions dans le calendrier dans leur calendrier qui va de août à mai avec la compétition au mois de juin dans leur souhait voilà dans ce schéma là et chez eux tout simplement exactement pour prendre quelques remarques et quelques questions Nostromo qui nous demande pourquoi est-ce qu'à l'époque le trophée était remis au sélectionneur et pas au capitaine à partir de quand ça a changé c'est une bonne question mais il me sent par exemple que 50 c'est Varela qui reçoit le trophée sur la pelouse oui mais alors dans des circonstances très spéciales parce que pour le coup Rimet est perdu ne comprend pas ce qui se passe les brésiliens la pelouse est envahie mais il le remet au capitaine et oui et c'est Varela qui va chercher Rimet qui lui dit file moi la coupe et il se barre avec sans dire merci ou quoi que ce soit sans laisser Rimet dire un seul mot et c'est peut-être et tu vois c'est peut-être finalement un Uruguayen qui a initié ce mouvement de remettre la coupe au capitaine non mais ce qui est rigolo c'est que ce qu'on voit au début je ferais vérifier sur 1930 à l'époque ce qu'on dit sélectionneur aujourd'hui avait beaucoup moins de poids qu'ils en ont aujourd'hui pour plusieurs raisons parce que déjà il n'y avait pas de changement durant les matchs et pour une deuxième raison qui est qu'en général c'était une sorte de comité qui choisissait la sélection des 11 joueurs qui était avec le président de la délégation le capitaine les joueurs avaient leur mot à dire donc le sélectionneur à l'époque a quand même beaucoup moins de poids je ne suis pas sûr que ce soit sous Spichy qu'il l'ait reçu en 1930 je n'ai pas d'informations sur le jeu il me semble que l'Italie c'est le sélectionneur qui le reçoit j'ai un doute il faudrait vérifier il faudrait regarder les photos j'avoue je n'ai pas toutes les photos en tête c'est une bonne question question de Redle Rouge pourquoi ne pas harmoniser le calendrier international pour que tous les championnats démarrent en même temps parce qu'ils sont déjà plus ou moins harmonisés dans certains cas il y a des calendriers qui sont plus ou moins calés sur le calendrier européen et puis j'ai envie de dire pour la plupart des pays sud-américains à part l'Argentine qui fait n'importe quoi le Brésil joue sur l'année calendaire mais les autres le Chili joue sur l'année calendaire aussi avec une trêve qui correspond à la trêve oui mais avec des tournois des deux mini-tournois oui mais qui est une phase allée et une phase retour certes mais ces tournois sont dissociables tu vois ce que je veux dire ce qui n'est pas le cas du Brasile Eran ou du championnat chilien où c'est un championnat aller-retour entier tous les points tu repars à zéro à mi-saison toi dans ton cas avec les tournois d'ouverture et de clôture mais ceux qui le font le font pour coller au calendrier européen exactement c'est là où je voulais en venir c'est là où je voulais en venir c'est que c'est déjà plus ou moins le cas oui et ce n'est pas forcément une très bonne chose premier point et deuxième point il y a des pays par exemple en Afrique où ce n'est pas possible ça n'a pas de logique de fonctionner comme ça il faut logiquement le football doit être joué dans les moments les plus froids ou les moments les plus jouables de l'année parce que pas forcément les moments les plus froids en Norvège ils ont un calendrier différent donc logiquement ça doit être adapté à la réalité de chaque pays et ça ne doit pas coller forcément à ce que l'Angleterre a décidé de faire il y a 150 ans exactement d'autres questions la question sur la répartition des matchs entre les 4 pays franchement je ne suis pas sûr qu'il s'écharpe trop là-dessus Jérôme le disait la finale pour l'instant est en train dans ce projet-là de s'orienter vers l'Uruguay on peut imaginer que si la finale est en Uruguay le match d'ouverture sera en Argentine voilà c'est pas pour l'instant la discussion n'est pas là en tout cas pour l'instant entre ces pays-là pour l'instant et les 7 sont pas encore définis voilà c'est ça et les éliminateurs aussi ça va être sympa après on est à 48 Pierre c'est une coupe du monde à 48 mais là avec la 48 les Sud-Américains ont 6 places les autres se battront pour 3 ou 4 places 3 places et puis c'est tout 3 places ok il va te rester 6 équipes pour se battre pour 3 places voilà ça va le Brésil ira et puis les autres essaieront de faire ce qu'ils peuvent mais bon voilà pour l'instant en tout cas on n'a pas tous les contours du projet pour l'instant on a juste cette photo où tout le monde est heureux sourit en montrant son t-shirt 2030 Runtos on va voir s'ils vont rester ensemble bien longtemps parce que ça c'est une autre question qui peut se poser le projet de la bombonnée racouverte Damien Agostini oui voilà on en a parlé dans quelques lives avec Vincent notamment c'est pas pour demain la bombonnée racouverte parce que déjà il faudrait arriver à faire le tour du stade et ça voudrait dire qu'il faudrait arriver à se mettre d'accord avec les riverains c'est loin 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 d'être gagné et ça crée des défis et je ne veux pas insister et je rends hommage à mon père qui travaille un petit peu dans le domaine là mais il y a des contraintes techniques pour construire un stade sur un pâté de maison comme ça avec les autres habitations autour qui sont extraordinaires on ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a par rapport au toit en tant que tel dans un stade et mais pour dire les choses très clairement sur la bombonnée rac c'est le projet Bombonera 360 il est mort dans l'oeuf les résidents les voisins ne veulent pas vendre ne veulent pas du truc donc c'est même pas la peine il faudra pour des questions de stabilité il faudra détruire des maisons autour et pour l'instant ce n'est pas possible donc voilà ce n'est pas possible après donc la grande question et tu l'as dit tu l'as évoqué c'est un petit peu le Qatar a réussi à imposer alors on sait que le Qatar financièrement parlant a un poids que ces 4 pays là n'auront jamais clairement mais le Qatar est aussi une porte et j'ai presque envie tu vois c'est une question un petit peu plus ouverte mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans une situation qui peut quand même faire penser c'est mon côté en ce moment je suis dans un côté optimiste alors on va essayer d'en profiter après je rebasculerai côté pessimiste on va attendre la deuxième moitié de l'année mais pour l'instant voilà est-ce qu'on ne peut pas être dans un parallèle avec 1930 quel était le poids de l'Uruguay en 1930 face aux géants européens et pourtant l'Uruguay a réussi à imposer ses choix et justement est-ce que quand Bautza parle de ça parce que Bautza par exemple quand il parle des stades je ne sais pas si tu l'as vu passer il parle de mettre des structures temporaires comme il l'a vu en Russie comme il l'a vu au Qatar des choses démontables et des trucs comme ça pas sûr que la FIFA elle kiffe des masses tout ça est-ce que l'Uruguay Argentine Paraguay Chili 2030 peut avoir la même force de résistance que l'Uruguay 1930 ce qui est rigolo c'est qu'en 1930 l'Uruguay obtient la compétition et la réussie que par les Amériques c'est-à-dire que les Européens font tout pour boycotter et à la fin la majorité boycotte c'est-à-dire que le côté européen c'est un fiasco c'est-à-dire qu'avec tout le respect que j'ai pour la Roumanie la Yougoslavie la France et la Belgique ce ne sont pas du tout les pays les plus forts dans le football européen de l'époque donc la Coupe du Monde de 1930 reste presque contestable footballistiquement si l'Uruguay n'avait pas gagné en 24 et en 28 en Europe on pourrait se dire l'Uruguay a gagné uniquement parce qu'il n'y avait personne d'autre grosso modo qu'il n'y avait que l'Amérique du Sud donc j'ai perdu le fil de ma pensée je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit possible de repartir sur ce même scénario d'une organisation vraiment faite par les pays sud-américains c'est ça ma question de départ est-ce que la FIFA va accepter de se faire dicter un peu comme elle l'a fait par le Qatar les conditions dans lesquelles sont organisées la compétition comme je l'ai pour moi vraiment on ne se rend pas compte mais pour moi l'un des points clés ce sera quand ce sera joué dans la saison parce que vraiment pour le coup en été austral ça peut être magnifique mais mais je suis assez pessimiste sur l'idée de Bausa sur le discours de Bausa dans tous les cas c'est un discours entre guillemets comme Tony Estanguet qui nous vend des Jeux olympiques magnifiques écologiques c'est un discours politique sans que ce soit insultant c'est à dire qu'il peut très bien le croire lui-même après il y aura la réalité il y aura la réalité et je ne pense même pas que ce soit j'ai du mal à voir les pays sud-américains ont perdu considérablement le pouvoir dans le système de la FIFA actuelle où les dix petites fédérations d'Amérique du Sud ont moins de pouvoir que la trentaine d'îles caribéennes ou que les fédérations évidemment asiatiques africaines qui pèsent de tout leur poids de nos jours je ne sais même pas s'ils vont réussir à pouvoir obtenir les voix pour pouvoir organiser la compétition à part à ce qu'il y ait vraiment le système de rotation qui soit maintenu mais ce système de rotation comme on le voit pour la Copa América notamment c'est un système qui vient à disparaître petit à petit parce qu'il y a certains intérêts qui reprennent un petit peu la main je suis faiblement optimiste et bien écoute on verra il y a un élément on parlait de tout l'aspect politique de 1930 il y a un élément sur lequel l'Am Sud pourrait sur lequel l'Am Sud pourrait s'appuyer c'est que ce n'est pas les grandes relations cordiales entre la FIFA et l'UEFA et s'il y a moyen d'appuyer auprès de la FIFA qui pourrait entre guillemets passez-moi l'expression emmerder l'UEFA ça peut être un élément qui pourrait faire basculer la chose à voir cet argument politique est jouable le Maroc n'était pas aussi candidat il n'y avait pas le Maroc notamment et la Chine peut-être la Chine c'est fini on peut oublier je ne sais pas si le Maroc il y est toujours pour 2030 il faudrait vérifier je ne sais pas s'ils ont toujours leur candidature j'avoue que l'aspect Espagne Portugal leur fait mal mais bon à voir il y a un coup à jouer si le Maroc n'y va pas il y a un coup à jouer en s'appuyant sur les autres et peut-être en appuyant sur le fait que FIFA et UEFA en ce moment ce n'est pas l'entente cordiale bref on regardera ça on vérifiera on suivra sur tout cela avec attention bien évidemment voilà pour ce que l'on pouvait dire de 2030 pour que vous compreniez aussi que ce n'est pas forcément une lubie poste Coupe du Monde gagnée par un pays sud-américain ils vont évidemment s'appuyer dessus et jouer un peu là-dessus c'est normal c'est de bonne guerre mais il y a aussi tout cela et tout cet aspect historique qui très franchement si on met de côté et on ne peut pas on a bien vous l'avez bien compris si on mettait de côté les cahiers des charges actuels les impacts financiers les demandes financières de certaines fédérations ferait que 2030 il ne devrait même pas y avoir de débat pour savoir qui l'organiserait mais ça c'est dans un monde non pas d'optimisme mais d'utopie totale voilà on va oui réponse finale en 2024 pour être très précis au 74ème congrès de la FIFA donc mine de rien l'année prochaine et voilà Sous-titrage ST' 501